bonjour chez amis traders je vous propose aujourd'hui une petite expérience de pensée au moyen de sierra chart en mode replay donc on n'est pas en temps réel on est sur un graphique en différé mais rejouer comme si on était en temps réel donc je me suis placé dans la journée du 1er octobre vendredi dernier donc 1er octobre 2021 à 8h55 juste avant l'ouverture des marchés et ce que je souhaiterais faire c'est d'appliquer non pas en analysant un posteriori mais graphique mais vraiment en temps réel appliquer donc ce qu'on a vu l'autre jour dans le blog à savoir l'utilisation des bougies en range n tic donc mon graphique comment il est composé des composés donc là vous avez tout en haut les prix avec les bougies donc là sur du ditic ici c'est à dire en fait qu'on a une nouvelle bougie qui se trace au partir du 11e titre dans la même direction là la bougie fait des tic dès qu'on dépasse on stick pouf on trace dans la nouvelle direction et bien sûr si ça se passe dans l'autre sens mais en trace dans l'autre direction l'avantage de ces représentations de bougies c'est qu'elles font apparaître justement enfin elles font disparaître plutôt toutes les oscillations si ici j'ai plein d'oscillations dans tous les sens comme ça sont sur une marche de ditic et là j'aurai toujours qu'une bougie c'est toujours ce que je disais par rapport aux fameuses bougies temporelles qui gomme cet effet là et qui nous cache justement là cette notion de momentum en cours donc les deux types de bougies je sais pas si vous rappelez les bougies réversales qui vont permettre de détecter finalement qu'on va avoir un demi-tour au frein à main ça va être le cas ici ça va être intéressant ici et les bougies en range qui elles vont plutôt confirmer un moment temps d'encours donc c'est ça qui est assez intéressant en dessous on va retrouver donc une représentation de ces mêmes bougies mais avec la norme aikinashi c'est à dire qu'en gros plutôt que d'ouvrir prendre ouverture clôture plus haut plus bas on prend l'ouverture à la moitié du corps de la bougie précédente la clôture avec la moyenne des quatre valeurs ouverture clôture plus bas plus haut et ainsi de suite et donc ça va donner cet effet de glissage avec les fameux fonds plat lorsqu'on est vraiment en tendance et puis des bougies plutôt d'hésitation qui apparaissent ici lorsque finalement soit on est en pause soit on arrive en fin de tendance alors tout de suite quand on voit ce graphique là on se dit la vache c'est quand même intéressant quand on voit des bougies à fond plat qui suivent la plupart du temps en tout cas son graphique tout de suite là je vois que ça déménage pas mal quoi ça ça pousse et il ya moyen de se faire de l'argent le problème qu'on va avoir c'est qu'effectivement posteriori c'est toujours facile mais si je me place ici je veux me gagner pas mal d'argent là il ya aucun problème en revanche si je fais la même réflexion la même analyse ici bah je vais être un peu dans les clous dans les choux parce que ici si je me mets à vendre très vite pouf ça se retourne ou s'il se passe rien ici si je me mets à vendre très vite ça se retourne et je perds même de l'argent l'idée ça va être donc de trouver un moyen de faire en sorte qu'on entre au bon moment et comment on fait pour savoir ça il ya une astuce qui va justement de petites images tout bête qui permet de comprendre ce qui se passe entre la relation entre le prix et le delta donc imaginons que vous êtes dans une voiture et que vous voulez dépanner la voiture de votre voisin qui est en panne l'emmener au garage ce qui se fait la plupart du temps c'est qu'on utilise une barre pour relier les deux voitures afin de permettre de tracter l'autre ça garantit la sécurité de parce que tout simplement si la voiture de devant votre voiture s'arrête freine bien celle derrière va faire la même chose évidemment si vous utilisez une corde vous imaginez ce qui va se passer vous freiner la voiture derrière dans le derrière encore pire si vous prenez l'élastique ici on à peu près la même chose si on considère que le delta c'est la voiture de devant et que le prix l'évolution c'est la voiture derrière on constate la plupart du temps effectivement qu'il ya une corrélation aucune barre entre les deux voitures ou la voiture de bas du bas la d enfin de devant elle est décent celle du qui derrière est décent ici ça monte la voiture de derrière est ce mouvement ça monte ici ça baisse la voiture derrière est ce mouvement ça baisse ok ça c'est le régime normal on peut pas trop le savoir à l'avance on le fait que le constaté à peu à posteriori toutefois si vous remplacez la barre par une corde vous allez tout de suite comprendre l'image où je veux en venir si vous remplacez la barre par une corde vous imaginez les voitures vous raccorder les deux voitures bon la corde n'est pas tendu elle est par terre la voiture de devant démarre c'est le cas ici voiture de demande démarre ça va prendre un certain temps avec la voiture de avant que la voiture derrière suivent le mouvement il faut que la corde se tente et une fois que la corde est tendue mais en fait tant que la voiture de devant elle avance celle de derrière va avancer aussi c'est un peu ça ce qu'on va faire au niveau de la stratégie c'est de dire voilà je vais essayer de détecter des décorélations des décorérences ces incohérences entre mon delta et mon prix en tant que je suis en phase je n'ai pas d'état d'alerte quand je commence à la sparré on est en phase quand les deux sont en phase parce qu'il ne faut rien je ne suis pas en état d'alerte et puis là je me dis mince quand même le delta avance la voiture de derrière elle avance pas à il ya une décohérence divergence entre les deux je peux être à peu près sûr que si la voiture derrière se met à bouger et que celle de devant continue de bouger eh bien il ya moyen de gratter un peu d'argent en tout cas jusqu'à ce que voilà ça s'arrête alors le jusqu'à ce que ça s'arrête bon ça sera le stop loss suiveurs grandir avec le trading qui consiste en fait à ramener le stop loss sur le fond plat d'une bougie à kinashi bah dès qu'on a un nouveau plus haut ça permet d'accompagner le prix alors ici c'est pas super flagrant c'est pas non plus des horaires où il ya le plus de traders mais je m'attends à ce que ça on est ça en tout cas dans la matinée de de cette simulation là et ben on va lancer tout de suite la simulation en mode un peu accéléré parce que c'est un peu lent et c'est parti si ouverture des marchés donc on a un vitesse 4 et on va guetter une absence de corrélation ça peut être un peu long jusqu'à présent à chaque fois je l'ai fait j'ai jamais de jamais rencontré de fois où ça n'arrivait pas mais oui ça peut être long ça peut être assez long donc patience tant qu'on est en corrélation entre les deux mouvements et bien on ne fait rien on regarde comme un spectateur en mode méditation alors je me permets de mettre sur pause parce que on a une explosion des volumes ça en général les volumes là c'est l'intérêt avec les bougies orange 30 de dittic c'est que normalement si le mouvement est le même sans frottement on doit avoir un volume équivalent et quand il ya beaucoup de volume et que la bougie voilà en plus elle n'est pas fini ça veut dire que beaucoup de frottement et s'il ya beaucoup de frottement c'est à dire qu'il ya beaucoup d'achat à vente et que le prix ne bouge pas forcément en face ici pour la première fois on a vraiment des gros volumes qui apparaissent on a une grosse bougie qui va dans le sens contraire du mouvement en cours donc on va commencer à ralentir on va passer en mode temps réel parce que là ça devient intéressant et donc là clairement ce qu'on fait c'est qu'on peut utiliser la technique hop du stop loss suiveur mal envers donc ici voilà pour déterminer un signal de retournement en fait parce qu'en fait là ça monte mais pour au niveau de delta mais le prix continue de descendre donc c'est là que ça devient le plus intéressant c'est on a un vrai freinage et quand le delta devient vraiment voilà c'est pas encore fait ça se fait pas qu'il ya une ou deux bougies il faut quand même qu'il ya plusieurs bougies et qu'on qu'on montre vraiment un mouvement une opposition de mouvement mais franchement là quand on voit le volume qui a là et la bougie elle n'est pas finie et c'est que ça vaut le coup de regarder de ce qui se passe en détail de suivre ça attentivement le prix continue de baisser et le delta il augmente a commencé à avoir un début d'amorçage de configuration intéressante donc je rapproche le stop loss potentiel de retournement bon je crois que là vraiment là un signal clair ce qu'on a le delta qui ne bouge plus le prix qui continue de baisser ce qu'il faudrait maintenant c'est qu'on a un delta qui monte et un retournement de tout ce petit monde là parce qu'ici en termes de limite si on était en vente on sortirait au niveau du trait rouge et ainsi on a une bougie verte qui clôture au dessus de ce point potentiel de sortie de vente à découvert ce sera un bon point d'encha condition que ça se maintiennent alors on voit que le retournement c'est pas sur le jeu sur une ou deux bougies il ya quand même quelques-unes c'est pour ça que depuis le début en depuis 9 heures on n'a eu que des corrélations parfois une ou deux bougies qui étaient en décant divergence mais ça suffit pas mais là regardez vous avez un volume un delta donc qui augmente le prix qui continue de baisser c'est du pain béni pour une entrée en position donc on va entrer en position à ce niveau là si ça se retourne le delta il monte on pourrait même mettre un ordre d'achat donc on va le faire à la main c'est pas grave le delta il grimpe et le prix il va pas continuer à baisser longtemps vous avez votre voiture de devant qui tourne et la voiture derrière qui continue sur sa lancée mais va très vite tourner au signe concrètement là ce que j'ai appelé mon stop pause ça va servir fait de point d'entrée ici donc on est à 15 0 61 là le delta monte la voiture est en train de tourner on devrait réussir à prendre le train en marche dès les toutes premières bougies allez donc là on entre en position le stop loss se trouve sous le dernier un pic donc là c'est vrai que ça fait loin avec des bougies d'éthique ça fait oui trentaine de points quand même une vingtaine pardon de points donc là c'est parti et qu'est ce qu'on va faire et bien on va suivre le le trade à chaque nouvelle bougie on va rapprocher le stop loss sous le dernier fond plat de bougies si on fait un plus haut le delta continue de monter donc c'est bon signe il faut juste que la plupart des gens qui pensent que c'est toujours baissier va se réalise que ça ne l'est plus vous voyez qu'on a largement le temps de se positionner alors juste pour les calculs on a un stop à 26 points c'est 130 euros c'est un peu énorme puis le rapprocher ce n'est pas forcément une bonne idée parce que bon c'est mieux en moins de se faire toucher et de perdre de l'argent je pense que voilà les ranges d'étiques c'est peut-être pas l'idéal pour pour trader en scalping on peut prendre du 4 tics quoi qu'il en soit pour notre test donc là on en dit tic on va dire c'est parti donc on rapproche le stop loss à break even ici je mets en dessous pour qu'il soit plus facile à récupérer parce que ce n'est pas facile avec ses rachats mais on va dire qu'il est vraiment au niveau du cours d'entrée là donc là on a sécurisé notre aide voilà on rapproche le stop loss sur le dernier fond plat de bougie donc là on ne rapproche pas le stop loss tout simplement parce que la nouvelle bougie n'a pas fait un nouveau plus haut là par contre elle a fait un nouveau plus haut up et on continue on a déjà une quarantaine de points j'ai rajouté le niveau ici qu'on voit un peu mieux sur le graphique haïkin hachi là on commence à retrouver le même principe de delta qui baisse et prix continue de monter donc en théorie ce serait la fin potentiellement un bon moment pour sortir mais rappelez vous que le bateau lorsqu'il est lancé il met un certain temps à tourner donc nous ce qui nous intéresse pour gagner de l'argent c'est pas le la variation du delta et la variation du prix et donc c'est le prix qui va nous faire sortir de position et non pas le delta clairement le delta il baisse et le prix continue de monter on n'a pas fait un nouveau plus haut donc je rapproche pas le stop loss mais là en théorie ce serait même ainsi un pré signal pour dire attention une position à apprendre à la vente donc là on a fait un nouveau plus haut je rapproche le stop loss encore un nouveau plus haut je rapproche le stop loss voilà c'est pour ça que je dis qu'il faut pas non plus que regarder le delta mais c'est le prix qui nous fait gagner l'argent pas le delta le delta nous donne les conditions d'entrée potentiellement sorti aussi mais surtout l'entrée et c'est le prix qui nous donne le moment où sortir c'est lui qui nous fait gagner ou perdre de l'argent on est quand même pratiquement une cinquantaine de points attention se prépare à sortir normalement l'ami en ordre stop il n'y a pas à se prendre la tête hop ça y est on est sorti donc c'est nous fait up les bons comptes font les bons amis quinze mille cent dix moins quinze mille zéro soixante et un donc 49 points à 5 euros point là 245 euros je pense que ça valait le coup effectivement pas de de patienter presque une heure et demie pour prendre ce trait voilà j'espère que vous avez apprécié cette vidéo c'est le cas n'hésitez pas à mettre un pouce bleu pour m'encourager à continuer abonnez-vous à la chaîne youtube pour ne rater aucune nouvelle publication je vous dis merci et à bientôt sur le blog et à bientôt sur le blog